Nous recevons dans ce journal Emmanuel Laffont, évêque de Guyane. Bonsoir. Quel est le sens de ce synode aujourd'hui ? La crise sanitaire a-t-elle encore creusé les inégalités ? Oui, tout à fait. Vous savez que le réchauffement climatique creuse encore les inégalités car les premiers qui subissent les contre-coups de ce réchauffement, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui habitent près des fleuves, ce sont les pauvres qui habitent dans les raisons désertiques, ce sont les pauvres qui ont du mal à se nourrir, ce sont les pauvres qui émigrent. Ce sont les pauvres qui émigrent tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à survivre et comme chacun de nous, ils espèrent une vie meilleure. Alors justement, comment l'Église joue-t-elle son rôle, l'Église catholique de Guyane, joue-t-elle son rôle auprès des personnes défavorisées, notamment les réfugiés qui pullulent actuellement en Guyane, les Syriens, aujourd'hui des Cubains ? Comment vous pensez jouer votre rôle auprès de ces personnes d'entraide ? Nous avons plusieurs manières de jouer ce rôle, d'abord en rappelant leur dignité. Quelle que soit leur situation, leur papier ou pas de papier, ce sont des personnes humaines et elles doivent être traitées dignement. Ensuite, le secours catholique se démène assez fortement pour loger des gens qui devraient normalement être logés par l'État, puisque les conventions de Genève demandent cela. Actuellement, pour ne rien vous cacher, j'ai depuis jeudi dernier une famille de cinq dont la dernière enfant voit ses dents poussées et qui dormait sur la plage. Je n'ai pas osé les laisser repartir sur la plage à 20 heures. Et donc j'essaye depuis de trouver auprès de l'État de l'aide pour qu'ils les acceptent. Ils sont demandeurs d'asile et pour le moment je n'ai trouvé aucune solution. Ils occupent un des bureaux de l'évêché et beaucoup d'autres sont dans ce cas-là et nous essayons tant bien que mal de les aider. L'an dernier, vous avez amené une délégation au synode sur l'Amazonie au Vatican. Un an après, quelle en est la concrétisation ? Nous avons créé un synode diocésain qui a déjà eu deux sessions. Une au mois de février qui a publié des résolutions que nous sommes en train d'appliquer dans les parois, dans les différentes parois, dans tous les secteurs de la Guyane. Et une deuxième session, il y a le week-end dernier, où pendant trois jours, nous nous sommes retrouvés le matin en visioconférence, figurez-vous, le coronavirus nous oblige, et l'après-midi par atelier dans les différentes paroisses pour précisément voir l'avancée des résolutions que nous avons votées en février dernier. Il ne fait pas de doute que le coronavirus nous a tout de même retardés dans la mise en œuvre, mais nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui et la rencontre de ce matin avec les élus et l'administration en était un exemple. Et demain soir, d'ailleurs, à la cathédrale, un autre élément des résolutions de ce synode s'accomplira dans la cathédrale à 18h30. Mgr Laffont, vous avez dit que vous partiez à la retraite. Vous avez aujourd'hui 75 ans. Mais le pape a-t-il accepté... vous avez démissionné, mais le pape a-t-il accepté votre démission ? Il faut que le pape accepte votre démission pour pouvoir enterrer, né, votre départ à la retraite. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait ma lettre de renonciation, que je lui ai remise en main propre en octobre dernier. Normalement, elle prend effet le jour de mes 75 ans, c'est-à-dire le 26 octobre. Il revient au Saint-Père et à lui seul de dire, quand il le voudra, ce qu'il accepte. Et vous avez envie de rester ou vous voulez continuer une autre vie, ailleurs peut-être ? Et sous d'autres cieux, on parle beaucoup de Camopi, notamment. J'ai clairement dit... oui. J'ai clairement dit au Saint-Père que je pensais qu'au bout de 16 ans, j'avais fait ce que je pouvais faire, qu'il est probablement temps pour les Guyanais qu'une nouvelle tête arrive, qu'un nouveau dynamisme arrive et que je ne souhaite ne pas attendre les derniers instants pour me reconvertir. Et donc, effectivement, je pense aller à Camopi dès que le pas pourra accepter ma renonciation. Accepter ou non. Merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci en tout cas.